Bonjour à tous et bienvenue dans ce sketchbook tour Special Inktober 2020 Donc on va commencer par le premier thème qui était poisson Donc moi j'ai pris une image de référence de Tony Cherbass Je sais pas si je prononce bien, c'est donc un photographe Bon, c'est mon premier Inktober, je suis content parce que déjà je l'ai entièrement fini Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un petit débat sur les histoires de plagiat de Jake Parker Je vais pas trop me prononcer là-dessus, tout simplement parce que j'ai pas forcément toutes les informations Deuxièmement, je pense qu'il y a un petit souci sur ces accusations de plagiat C'est que le gars qui l'a accusé a tout de suite balancé la vidéo sur Youtube Il lui a pas laissé vraiment l'occasion de se défendre Or, Jake Parker, ben voilà, il est propriétaire de la marque déposée Inktober Il a des avocats, etc. qui lui ont conseillé de ne pas répondre tout de suite Voilà, il a une marque à défendre maintenant Donc il peut pas se lancer à corps perdu dans ce genre de débat Je pense que le jour où il répondra, on aura peut-être un peu toute l'histoire Au moins on aura les deux points de vue Et donc on sera déjà un petit peu plus intéressant Et je pense que les gens pourront se prononcer Bon là vous voyez le sujet, le thème numéro 2 Donc qui était Wisp Qu'on peut un peu traduire par Feu Follet Alors j'ai dessiné un Willow Wisp Qui est inspiré de Doodlebug Qt Je sais pas exactement, je pense que ça doit se dire Doodlebug Qt, un truc comme ça Il y a beaucoup de références moi dans mes dessins d'Inktober Pour le troisième, par exemple, le thème était bulky Donc qui veut dire un gros gonflé, un truc comme ça Donc j'ai dessiné en fait le crapaud qui voulait être aussi gros que le bœuf D'après la fable de La Fontaine Parce que moi c'est tout de suite ce à quoi ça m'a fait penser Pour le thème numéro 4, donc radio Là j'ai repris en fait un petit peu l'icône de la chanson radio de Rammstein Donc quand même qui est maintenant assez connue Le clip est assez fou, je vous conseille vraiment d'aller voir Et voilà j'ai préféré reprendre ce dessin là que je trouvais sympa Et pour le thème numéro 5 qui était Blade J'ai fait tout simplement une reprise d'image de Blade Runner 2049 Donc en fait tout simplement c'est un moment dans le film Où il est, alors ça paraît un petit peu la mer Mais en réalité il est dans une espèce de désert Et j'ai juste sur l'image, voilà On va dire forcée sur la séparation noir et blanc J'ai renforcé les noirs et puis ça a donné ceci En gros une image comme cela Que je trouve quand même très sympa en noir et blanc Ça offre plein de possibilités Et à partir du thème numéro 6 Voilà c'était Rodent, donc rongeur C'est une reprise d'un dessin de Brian Aguilar C'est une copie C'est pas un plagiat Et je sais que donc, comme je vous le disais tout à l'heure Sur Inktober, les questions du plagiat peuvent très très vite arriver Mais voilà, je pense aussi que la bêtise un petit peu d'Alphonse Oden Ça a été donc que Jack Parker lui envoyait son bouquin Qu'il allait publier sur l'encre, l'ancrage Et comment faire des dessins à l'encre Et il lui a envoyé, on va dire, avant publication Et ce que je trouve moyennement sympa de la part d'Alphonse Oden C'est d'avoir tout de suite, voilà, balancé sur Youtube Visiblement sans avoir essayé de discuter avec lui Avec Jack Parker j'entends Et en sachant qu'il n'avait pas forcément possibilité de se défendre Alors, on va passer au sujet numéro 7 Qui était donc Fancy Donc j'ai choisi de faire, voilà, ce que vous voyez Une femme dans une robe Fancy Une Fancy Dress Comment dire en anglais ? Donc un peu une robe fantasy Mais dans le sens là, c'était robe du soir Bon, comme vous le voyez, j'ai pas souhaité dessiner le visage Parce que c'est vrai qu'à l'encre, j'ai encore du mal Vous verrez dans mes autres sketchbook tours De toute façon, avec les visages, j'ai encore du mal Pour le numéro 8, donc qui était dedans Ben là, je me suis, entre guillemets, pas embêté J'ai tout simplement décidé Mais en noir et blanc et en inversé, surtout en négatif Voilà, on voit les dents blanches qui apparaissent bien par rapport au fond noir Pour le numéro 9, donc c'était Throw Donc jeter Et là, en fait, alors, ça se reconnaît pas forcément Mais c'est tiré de Dominant Odisse et de l'espace Le moment où l'homme singe Qui s'appelle Guetteur de lune, je crois Jette son os un petit peu Parce qu'il vient de fabriquer la première arme Et il se rend compte de ce que ça fait Entre guillemets, lorsqu'il fait ça, il commet aussi le premier homicide Il y a eu beaucoup d'analyses sur le film 2001 Odisse et de l'espace Qui sont très très sympas Et qui expliquent beaucoup de choses Et de toute façon, Stanley Kubrick l'a toujours dit Pour vraiment comprendre Dominant Odisse et de l'espace Il faut en fait lire le bouquin d'Arthur C. Clarke Et qui est vraiment, qui se lit comme un rien Pour le numéro 10, donc le thème c'était Hope Donc Espoir Et j'ai pensé tout de suite à cette image Qu'avait fait Obey Giant sur Obama Tout simplement, c'était Obama Donc en blanc, rouge et bleu Les couleurs des Etats-Unis Et voilà, où il y avait marqué en gros en dessous Espoir Enfin Hope Je crois que c'était pour sa réélection qu'il avait sorti ça Pour le 11, donc Disgusting Donc dégoûtant J'ai fait la tête, j'ai pris une photo de référence Je crois que c'est une photo stock gratuite Donc c'est la tête d'une femme dégoûtée Voilà, donc comme je vous disais Je dessine pas trop les visages à l'encre Et je dessine de toute façon pas trop les visages Voilà, je trouve qu'il est pas top top On va pas se mentir Donc, bon, là il fallait Enfin, là entre guillemets C'était le seul truc que je trouvais C'était ça, Disgusting C'était de faire la tête de quelqu'un qui est dégoûté Pour le numéro 12, donc Slippery Glissant, bon bah une peau de banane J'ai fait simple, je me suis pas embêté Alors faut savoir aussi que pour Inktober Là, ce que j'ai fait C'est que, certes, je dessinais au jour le jour Vous verrez pour certains dessins Je m'étais même, entre guillemets Cassé le cul pour être mal poli A essayer de filmer Les moments où je repassais à l'encre, etc Sauf que J'ai vite abandonné Parce que ça me prenait énormément de temps Pour mettre en place le setup Finalement, ça avait pas forcément grand intérêt Et en fait, là où j'ai un petit peu triché C'est que j'ai beaucoup fait mes sketchs, mes croquis A l'avance J'avais déterminé un petit peu Pour chaque jour, pour chaque thème J'ai déterminé à l'avance On va dire, je faisais 7-8 dessins A l'avance Enfin, je sélectionnais à l'avance Et je les dessinais donc à l'avance ici Et je les repassais par contre à l'encre chaque jour Parce qu'avec le boulot, je n'avais pas forcément le temps de prendre plusieurs heures par jour Pour chaque dessin Et puis, comme vous le voyez Comparé à d'autres qui font Inktober Où ils vous font à chaque fois une oeuvre complète Bien composée, etc Moi, je suis retombé sur des trucs assez simples Tout simplement par manque de temps Pour le numéro 13 Le thème, c'était Dune J'ai fait un verre des sables Sorti du film Dune Bon, sachant que En fait, c'est différents types d'encre Donc, il y a un peu d'encre noire C'est du Pentel Brush Alors, c'est tout des Pocket Brush de Pentel La grise, pareil Et là, on ne voit pas très bien Là et là Mais en fait, c'est censé être sépia Ce n'est pas top top Mais c'est comme ça Et les encres rouges et jaunes Donc, c'est bien effectivement de l'encre Mais ce sont des encres à base d'eau Qui sont souvent utilisées Plutôt en aquarelle Et bon, là, je ne suis pas très satisfait Parce que déjà, l'encre que j'utilisais dans le Pentel Parce que j'avais déjà consommé complètement la première cartouche d'encre J'ai remis une autre encre Qui visiblement est à base d'eau Et qui met du temps à sécher Bon, je suis revenu trop vite avec le jaune Et puis voilà, bon là, je voulais un petit peu de couleur Parce que le noir et blanc Ça commençait à être lassant Mais finalement, je n'en ai pas mis tellement après Pour le numéro 14 Le thème, c'était armor Donc, armure Donc, bon là, ça ne paraît pas forcément évident On reconnaît le casque On peut reconnaître le glaive Évidemment, c'est une lance Puis après, en fait, ce sont des morceaux d'armure Derrière, il y a le bouclier Et là, en fait, c'est un morceau d'armure Mais c'est vrai que ce n'est pas évident Juste en noir et blanc Je n'ai pas voulu mettre de couleur Je n'ai pas voulu mettre d'ombrage Parce que le papier que j'utilise Je pense que ça doit faire du 100 ou 120 grammes par mètre carré Ce n'est vraiment pas adapté Pour un côté aquarelle même Avec juste de l'encre Donc, j'ai préféré faire simple Le numéro 15 Le thème, c'était Outpost Donc, on va dire avant-post en français Là, c'est une copie de Ian McQuay Qui est une très, très grosse inspiration pour moi Enfin, j'admire vraiment ce qu'il fait C'est bourré de détails Alors, là, vous voyez Vous voyez peut-être à la caméra Je vais vérifier d'ailleurs Vous voyez, ça se voit bien à la caméra Tout simplement, le papier est découpé Puisqu'en fait, il vient d'un autre sketchbook Dans lequel je faisais Je faisais tout simplement mes croquis Alors, vous le verrez plus tard L'autre sketchbook Je ferai une vidéo aussi dessus C'est mon premier sketchbook terminé Et donc, dans lequel je faisais les croquis Sauf que quand j'avais fini ce croquis-là On va dire, je m'étais J'avais passé pas mal de temps Je me suis rendu compte J'avais passé deux heures Et j'avais plus le temps de le remettre Au propre dans ce sketchbook Donc, j'ai décidé de découper la page Ce qu'il y avait derrière Était de toute façon pas très intéressant Et donc, vous verrez Dans mon premier sketchbook terminé Qu'il manque une page Et c'est cette page-là Et l'autre côté, on le verra pas Il n'y avait rien d'intéressant dessus Il n'y avait rien d'intéressant dessus De toute façon Donc, ensuite Le 16ème thème C'était donc Roquettes, fusées Là, c'est Je crois que c'est une image Vous savez un petit peu Les images qu'il y avait Dans Microsoft Word Avec le Le petit trombone Qui apparaissait Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle Je crois Enfin, ce n'est pas des Giffard Mais c'était Des trucs un petit peu comme ça Et en fait, voilà C'est souvent des formes simplifiées Et donc là Je trouvais que Ça correspondait bien Par rapport à ce que je voulais faire Encore une fois Je le fais en négatif Donc avec Notamment Ce qu'on appelle Les espaces négatifs Qui mettent vraiment en valeur Qui font ressortir La fusée Et on On perd du coup Très bien les étoiles On voit quand même La petite différence C'est que le papier Est un petit peu couleur crème Il n'est pas tout à fait blanc Il est plutôt blanc cassé Et quand j'ai refait les étoiles C'était avec Un stylogel Un yonibol C'est classique Et là par contre C'est blanc Donc on voit quand même Bien la différence Je pense Ça ne se voit pas Trop trop à l'image Mais en visu direct Ça se voit quand même Pas mal Pour le thème 17 Donc c'était Orage Alors Je me suis emprimé Pas trop embêté Tout simplement Une ville en premier plan On va dire Un gros nuage Là par contre J'ai dilué un petit peu L'encre Alors on le voit Parce que le papier Est gondolé Et pour cette partie là C'est en fait De l'encre bleue Mais classe Comme vous avez Les stylos plumes classiques A l'école Et pareil Pas mal dilué Voilà Bon le problème C'est que la page A fortement gondolé Vraiment c'est pas un papier adapté J'aurais pas dû choisir Ce sketchbook là C'est vraiment un sketchbook Je crois que c'était Genre 5 euros Sur un site de dropshipping Chinois Voilà On en a pour son argent Entre guillemets Mais après bon Il y a beaucoup de pages C'était ce qui m'intéressait Puis après voilà Il me servira surtout Pour le reste Vraiment en pure sketchbook Et pas en hardbook Mais voilà J'avais décidé De faire mon inktober Un peu dedans Parce que bon Là vous voyez pas trop A l'image Mais il est quand même Assez épais Je pense que ça doit faire 300 pages Et alors le gros problème C'est que quand il est à plat Pour l'instant Le côté gauche Est complètement sans support Et quand il arrivera à la fin Ce sera le côté droit Il n'y a qu'au milieu Où il sera à peu près bien Il ne peut pas se mettre Complètement à plat C'est aussi le soucis Ensuite on arrive Au numéro 18 Qui était trap Donc piège Et là ben voilà J'ai un petit peu Il y avait eu des parodies Un petit peu du dessin Hope De Obey Giant Avec Obama Et j'ai repensé à ça Pour l'Amiral Akbar C'est un truc Que j'ai dû voir Quelque part Il y a des années Ça m'est revenu Complètement à l'esprit Et voilà Dans le style De Obey Giant Pour trap Et en fait Ça marche bien Parce que le Hope Était écrit comme ça Sur l'image originale Faites par Obey Giant Je trouvais ça Assez marrant Il n'est pas trop Pas trop raté Je trouve Par contre Il y a un problème De proportion Je pense que la tête De l'Amiral Akbar Est beaucoup trop large Et les yeux Sont pas tout à fait Au bon niveau Mais après Bon C'est un petit détail Ensuite Alors le numéro 19 C'était Didzy Alors qui signifie C'est un petit peu Difficile à traduire Mais la tête qui tourne Entre guillemets Souvent Souvent suite à une certaine Consommation d'alcool Mais moi j'ai tout de suite Pensé à Didzy Guilepsy Ça c'est mon côté Je suis pas spécialement Fan de jazz Mais voilà Je connais quand même Quelques morceaux Qui m'intéressent pas mal Donc Didzy Guilepsy Était un trompettiste Alors assez célèbre Puisque sa trompette En réalité Pour la partie Où vous soufflez Donc je pense Ça s'appelle pas Un bec Enfin bon bref La partie où vous soufflez Lui il avait tendance A la relever Ce qui fait que sa trompette Au lieu d'être droite Faisait un petit peu Alors je vais essayer De le dessiner comme ça Mais au lieu de faire Tout simplement ça Avec bon Les goutilles au bout Et voilà Le truc où vous soufflez Ici Bah lui il l'avait relevé Comme ça Ce qui donnait un truc Un petit peu bizarre Quand on le voyait Mais qui faisait Qu'on le reconnaissait tout de suite Pour le numéro 20 Je me suis vraiment pas embêté Le thème c'était corail Et donc j'ai vaguement dessiné Une espèce de corail Qui ressemble en même temps A un arbre Ou phylogénique Ou généalogique Au choix Comme vous voyez C'est quand même Une généalogie compliquée Dans ce cas là Mais voilà Je me suis entre guillemets Pas embêté Bon bah Manque de temps On arrive aussi A la fin du mois Où j'ai plus forcément J'ai plus forcément La même motivation Qu'au début Je vous avoue Que j'ai failli Abandonner plusieurs fois Puis finalement Je me suis quand même Décidé à continuer Mais sur la fin Sur la fin Ça a été quand même Assez compliqué Mais c'est un peu Tout le problème Dinktober Ensuite Donc le thème 21 Qui était sleep Dormir Là pareil C'est un truc assez simple Très symbolique Enfin très symbolisé On va dire Donc qui n'a pas forcément Grand intérêt Pour le numéro 22 C'était chef Et là c'est Sur la fin De ratatouille Le film Où vous voyez En fait Un restaurant Enfin le restaurant Où était ratatouille Et en fait Le restaurant A pour effigie Justement Un rat Qui tient une cuillère Je trouvais ça Assez marrant Pour le thème Chef Donc chef cuisinier Alors Pour le numéro 23 C'était Le thème C'était Alors C'était rip Mais en un mot Pas rip Mais rip Qui signifie Déchirer Alors beaucoup de dessins Vous pouviez voir Sur les différents réseaux sociaux C'était un peu Du papier déchiré Etc Avec de l'encre Moi je vais un petit peu Déformer le truc En faisant Bah voilà Rip Donc une pierre tombale Et tout simplement Un fantôme Après Bon voilà C'est l'avantage On peut parfois Interpréter différemment Enfin je vois par exemple Pour Je crois que c'était pour 2019 Non bah Ouais c'était pour 2019 Quand il y avait Le thème clouds J'ai vu un artiste Dont je ne me rappelle plus le nom Qui avait tout simplement Dessiné une girafe Avec la tête dans les nuages Je trouve que c'était assez original Comparé à tous les autres Qui faisaient justement Tout simplement des nuages Pour le numéro 24 Donc dig Qui signifie creuser Là pareil C'est un petit peu Des trucs Comme on peut voir Sur les Entre guillemets Les panneaux de signalisation Et c'est pareil Je crois que c'est une image Stock gratuite On va dire Très symbolisée Que je trouvais sympa Donc Que j'ai reprise Tout simplement Pour le numéro 25 C'est Buddy Et là Là pour le coup C'était Trouver sur Pinterest Tout simplement C'est les 3 vaches Voilà Si vous voulez savoir C'est les 3 vaches Limousines Particulièrement Donc un petit peu Marron rouge Je trouve que ça me faisait marrer Avec ce côté un petit peu Foufou de la photo Et comme elles étaient très proches Ça faisait vraiment Des buddies Donc des copains Et donc Tout simplement Je me suis Enfin j'ai repris ça Je me suis pas embêté Pour le numéro 26 C'était Caché Hide Alors certains ont aussi Dessiné des peaux Parce que tout simplement Une hide Aussi en anglais Ça peut être aussi une peau Genre une peau d'animal Moi je suis tombé Sur un dessin Alors Pas en cherchant Pour le thème Mais j'étais tombé Un petit peu auparavant Sur un dessin De Marco Brunelleschi Une suite de dessins Pour Alors je pense que c'est une BD Ou un comics Qui est dessinée Ou alors Peut-être pour un film Ou quoi que ce soit C'était un storyboard Pour quelque chose Qui s'appelle Finding Freya Donc Trouver Freya Et en fait Il y a un moment Dans son storyboard Dans son comics Je ne sais pas Où il y a justement Un petit peu un homme Alors il dessine beaucoup Comme ça En noir et blanc Avec différents Niveaux de noir Niveaux de gris Et moi je trouvais Que ça faisait vraiment Quelqu'un qui se cache Un petit peu dans l'ombre Et qui se révèle Au dernier moment Et donc je trouvais Que ça correspondait bien Et encore une fois Donc c'est une copie Alors quand j'ai une copie C'est voilà Je fais quand même L'effort de redessiner C'est pas du C'est pas du tracé C'est pas du décalcage Mais d'ailleurs Ça se voit comparé A l'original Puisque l'original Est bien mieux Mais voilà Après Il faut croire Que c'était le thème De Settingtober 2021 C'est le plagiat Et les problèmes Que ça peut engendrer Et voilà Bon là pour le coup Je ne fais aucune utilisation Commerciale Et puis On va dire Presque c'est une étude A ce niveau là Puisque Je ne me contente pas De retracer Ça n'a aucun intérêt Je trouve Et ça se voyait Un petit peu Sur le dessin d'Obama Où on voit Quand même Il y a des problèmes On va dire De proportion du visage Tout simplement Parce que C'est pas parfait C'est fait à main levée Pour le numéro 27 Music Bon voilà On voit pareil Que c'est fait à main levée Puisqu'il y a un instant Un décalage sur les yeux C'est son 7 Jimi Hendrix Je peux comprendre Que vous ayez du mal A le reconnaître Si vous êtes fan de Hendrix Je m'excuse Voilà Je vous le dis clairement Je suis moi même fan de Hendrix Mais Bon bah visiblement Je ne sais pas très bien le dessiner Donc clairement Cet oeil là Avec le sourcil Il est un petit peu trop haut Il aurait dû être un petit peu plus bas Après je pense En largeur Ça va Mais c'est vrai que là Le défaut C'est que je venais De changer d'encre C'était vraiment une encre A base d'eau Et assez diluée Et je me suis un petit peu fait avoir Parce que Du coup on voit bien les traces Le papier Là Absorbe pas très bien Donc pour le coup Le rendu Est pas super top Voilà Bon après le dessin original Est pas non plus super top On va se l'avouer Donc ça aide pas Les deux ensemble Ça aide pas Le numéro 28 Qui était un des premiers Que j'avais trouvé Donc flotte Flotté Qui était un des premiers Que j'avais trouvé En fait c'est une photo Que j'ai vue sur Pinterest Encore une fois Et donc D'un homme en canoë Je me rappelle plus Du photographe Enfin je crois que J'avais pas tout simplement La référence du photographe Et donc voilà Je me suis amusé un petit peu Pareil le côté en noir et blanc Le mec dans sa barque Je pense qu'on arrive Assez bien à distinguer Bon derrière Normalement sur la photo On voit vaguement Des montagnes dans le brouillard Le problème c'est que J'avais pas d'encre Assez diluée Pour pouvoir le dessiner Et je voulais pas Mettre de l'encre Trop diluée justement Puisque ce papier N'est pas adapté Et là je pense Comme vous pouvez le voir Sur le dessin de Jim Hendrix L'arrière On voit que le papier Est pas mal mondolé Parce que cette encre Est justement Remplie d'eau Et donc Tandis là J'avais J'avais rechangé J'avais repris un autre Je pense que ça devait être Un autre stylo Pentel Je pense Le FL2F Donc assez classique Qui est Hop Je vous montre Ce fameux Stylo Enfin stylo Pinceau Qui était quand même Beaucoup plus chargé En encre Que le pentel brush Enfin Que ce que j'avais mis Dans le pentel brush Pocket brush Donc j'ai été coupé Par la caméra Je ne sais pas pourquoi Elle s'est déjà arrêtée Donc pour le numéro 29 Le thème c'était Shoes Chaussures Et j'ai trouvé une image Assez mignonne Un lapin dans une chaussure Ça me faisait marrer Et donc Je me suis pas embêté Je me suis décidé A le dessiner Donc pareil Référence photo Là je trouve C'est plutôt réussi Même si le lapin Il est un petit peu Décalé Par rapport à la chaussure Mais ça Bon C'est jamais parfait Le thème numéro 30 Alors Ominous Je ne sais pas trop Comment le traduire Je vous laisse aller chercher Dans un logiciel de traduction Donc Comme c'est un côté Très Presque Halloween En fait J'ai décidé De dessiner tout simplement Le Slenderman Alors je vais peut-être On le voit Ça va On le voit Tout juste Il reste un petit peu de jambe Après c'est tout Donc le Slenderman Cette fameuse légende urbaine Qui je trouvais Correspondait bien au thème Enfin la traduction du thème Que j'avais trouvé Et dont je ne me rappelle plus Bien évidemment J'ai pas pensé à la noter Rien n'est jamais parfait Et on finit par le thème Numéro 31 Crawl Donc qui signifie Rampé Alors on pouvait aussi Penser à la nage Le crawl Mais moi j'ai vraiment Pensé au côté rampé Bon là le dessin Est vraiment pas réussi Comme vous voyez Dessiner des visages à l'encre C'est vraiment pas mon truc Et donc C'est une espèce de zombie Avec des vers Qui sortent De sa bouche Et là De son cerveau A mon avis Il n'y a plus beaucoup de cerveau Et Alors la Particularité Là j'ai un petit peu triché C'est que les vers Le rose C'est en fait Un stylo Posca Donc un feutre Posca Pardon Et j'ai repassé l'encre Par dessus Bon le résultat Est pas super super Et déjà le dessin de base Est pas top Mais Je vous avoue Que j'arrivais au bout C'était un petit peu compliqué Je suis content D'avoir fini Inktober Je sais que c'est pas Toujours évident Si vous l'avez vous même fini Ben félicitations Si vous ne l'avez pas fini Et vous avez quand même participé Ben félicitations quand même Parce que je peux vous dire Que c'est vraiment pas évident Certains thèmes sont vraiment pas Comment dire Sont vraiment pas faciles A dessiner Puisque parfois C'est des mots Qui peuvent être très vagues Ou alors Au contraire Ça ne soulève aucune idée Je pense C'est pas qu'une question De créativité C'est parfois C'est une question Faut que ça nous parle Après Si vous N'y avez pas participé Essayez peut-être Si ça vous intéresse D'y participer L'année prochaine Après en même temps Vous pouvez le faire A n'importe quel moment De l'année Vous prenez Les prompt list Maintenant il y en a Des centaines Parce qu'il y a la prompt list Donc la liste de thème Un petit peu officielle Faites par Jack Parker Le créateur D'Inktober Alors oui Je dis Jack Parker Je pense que c'est son vrai nom Parce que pendant un moment Je l'appelais Peter Parker Mais ça c'est Spiderman Donc ça c'est un autre souci Mais voilà Je vous dirais Essayez de participer Prenez peut-être Que certains dessins Enfin que certains thèmes Qui peuvent vous inspirer Faites soit des petits dessins Des petits doodles Un petit peu comme j'ai fait Soit parfois Certains font des oeuvres Beaucoup plus complètes En gros Faites ce que vous voulez Prenez la prompt list Qui vous intéresse Parce que moi j'ai fait une tober Mais il existe aussi Witchtober Par exemple C'était vraiment Sur les sorcières Un petit peu comme Mermaid existe Pour les sirènes Durant le mois de mai Principalement Et sinon Il y avait encore D'autres thèmes En plus Drawtober Il y avait 4 tober Il y a plein de Il y a toujours Plein de thèmes différents Surtout que cette année Beaucoup ont créé Leur propre prompt list Même s'ils ont un petit peu Fait Inktober Dans le sens Ils ont utilisé de l'encre Mais ils ont utilisé Leur propre liste De thèmes Tout simplement Parce qu'il y avait eu Toute la question du plagiat Allégué contre Jack Parker Je vais dire Et je trouve Qu'il y a eu aussi Beaucoup d'emportements De la part de Certaines personnes Vis-à-vis de Jack Parker Tout est parti en live Il y avait des publications Qui étaient partagées Sur les réseaux sociaux Ne participez pas A Inktober Parce qu'ils peuvent Vous voler vos oeuvres Etc Ce qui est faux Le seul truc Qui était un petit peu vrai Il disait Ne vendez pas Vous ne pouvez plus Vendre vos oeuvres Sous le nom d'Inktober C'est parce qu'Inktober Est une marque déposée Donc vous ne pouviez pas Mettre le logo spécifique D'Inktober Si vous décidiez De vendre des oeuvres Maintenant vous pouvez Parfaitement les vendre Malgré tout Et il ne va pas Vous piquer un centime C'est juste pour L'utilisation de la marque Forcément Il y a une question De redevance à lui verser Ça j'ai envie de dire C'est normal Après on est d'accord Ou on n'est pas d'accord Ça c'est Chacun son opinion Mais j'ai envie de dire Voilà le gars A créé quelque chose Il y a quelques années Ça finalement Un petit peu par hasard C'était une bonne idée Mais ça Ça a bien marché Il a décidé De le faire rentabiliser Ce que je comprends parfaitement Après ça c'est L'esprit entrepreneurial Américain On va pas se mentir Mais voilà Il essaie de protéger Ce qu'il a fait Ce que je comprends parfaitement Et pour l'instant Il ne peut pas répondre Aux accusations Qui ont été faites Contre lui Tout simplement Parce que voilà Il y a une marque en jeu Donc il y a des avocats Qui le conseillent Et je pense qu'il a décidé De les écouter Ce que je trouve Parfaitement normal Et si un jour Il décide de répondre Il répondra Et puis on n'aura qu'à Écouter ce qu'il dit Ce qu'il a à dire Et à partir de là Chacun pourra se faire Sa propre opinion Voilà Bon bah c'était le tour De mon mini sketchbook On va dire Pour Inktober 31 dessins Pour 31 jours Et puis Je vous retrouve Très prochainement Pour une autre vidéo Donc comme je vous le dis Très certainement Le sketchbook tour De mon sketchbook numéro 1 Que je vais visiblement Faire en deux parties Puisque sinon Comme j'ai 88 pages Bon moins les deux pages Que j'ai coupé Que j'ai collé Dans celui-ci Mais comme il y a Donc 86 pages Ça va faire un petit peu long Surtout qu'il y a parfois Quelques explications à donner Surtout qu'à la fin Il s'est transformé Plus en artbook Qu'en sketchbook Malheureusement C'est parfois le défaut Qu'on a à faire ça Et donc je vais le découper Au moins en deux parties Je pense Parce que sinon Ça va être beaucoup trop long Comme cette vidéo Et comme la précédente Qui faisait plus de 40 minutes Voilà Bah je vous souhaite Une bonne après-midi Une bonne journée Une bonne soirée Ou une bonne nuit Selon l'heure à laquelle Vous regardez cette vidéo Salut